Le congrès mondial des astronautes est l'établissement le plus important d'Europe pour parler d'espace auprès du grand public. Et nous avons, depuis 20 ans que nous sommes ouverts, bientôt 20 ans que nous sommes ouverts, il y a une très forte complicité entre les astronautes, qu'ils soient français, européens, américains, russes, japonais, etc. et la cité d'espace, nous les accueillons régulièrement pour des événements, des opérations, des choses comme celle-là. Et je vous propose, si vous le voulez bien, d'entendre quelques-uns des témoignages des astronautes qui pilotent avec nous ce congrès mondial des astronautes. C'est un congrès qui se déroule tous les ans avec les astronautes de l'association des Spaces Explorers. Et ça se passe tous les ans dans une ville différente et dans un pays différent du globe. C'est l'occasion pour tous les acteurs de l'exploration spatiale de tous les pays, et il y en a de très nombreux, de se réunir annuellement, à la fois pour nouer ce contact important et qui consiste à dynamiser l'exploration dans l'avenir et pas seulement dans le passé, et aussi pour faire un point sur les technologies de chacun des pays. C'est ainsi que l'année dernière, à Stockholm par exemple, on a eu des présentations sur l'évolution des futurs projets russes et américains. Alors ça favorise beaucoup les échanges internationaux, puisque nous avons 37 pays qui sont représentés dans cette association, y compris des pays qui ne sont pas membres de l'ISS, comme par exemple la Chine. L'organisation a comme but de former un forum professionnel pour tous les astronautes et cosmonautes du monde, pour promouvoir l'éducation parmi la jeune génération. Chaque congrès dure une semaine, et en général au milieu de la semaine, le mercredi ou le jeudi, on appelle ça le Community Day. C'est le jour où la centaine d'astronautes sur les 500 et quelques hommes et femmes qui ont volé dans l'espace, qui arrivent à se réunir, la centaine d'astronautes est répartie dans tout le pays qui accueille le congrès. Donc certains partent en avion, d'autres en train, en voiture. Donc bien sûr localement à Toulouse, beaucoup d'élèves rencontreront des astronautes, mais aussi dans le sud-est, en Bretagne, en région parisienne. Nous avons des journées où nous expliquons le travail d'astronautes auprès des écoles et des étudiants, et des journées de grand public pour expliquer la même chose, auprès du grand public pour motiver un petit peu les jeunes sur les carrières de l'espace, et surtout pour les motiver pour étudier. Toulouse est une ville très importante, pas seulement pour la France, mais pour l'Europe, du point de vue des activités spatiales, du point de vue de l'industrie spatiale, de la production des satellites, de la production d'aviation. Toulouse est très importante pour nous tous. J'étais ici il y a plusieurs années pour signer un contracte avec Airbus, au nom de la Roumanie, mais nous serons maintenant ici pour parler de l'espace, dans la cité de l'espace. Le 30e congrès va se faire à Toulouse. Il faut dire que, historiquement, la création de cette association a été faite en France, à Cernay, en 1985. A l'époque, ce n'était pas un congrès supporté officiellement par la France, juste géographiquement par la France. Et donc, c'est vraiment le premier congrès fait en France. On a choisi Toulouse, parce que c'est une ville qui est liée à l'aéronautique, à l'espace, par Airbus, par le CNES, par l'Agence spatiale européenne avec l'ATV, et aussi parce que c'est la cité de l'espace. Et donc, c'est vraiment la ville qui est le plus représentative de l'espace pour accueillir ce congrès. Alors, pourquoi Toulouse ? Toulouse, c'est connu comme la cité emblématique de l'espace, à la fois scientifique, l'espace des satellites d'application, l'espace de l'exploration avec des robots. Et aussi, c'est à Toulouse que les premiers astronautes français, il y a 30 ans, ont commencé leur entraînement. Je suis très heureuse et très fière d'être la marraine de la cité de l'espace, et très heureuse à ce moment qui est celui du 20e anniversaire de la cité de l'espace en 2017, d'y voir accueillir le 30e congrès des astronautes internationaux. Voir ici, ces astronautes, plus d'une centaine, qui vont continuer cette mission, qui est celle de tous les jours de la cité de l'espace, de partager la passion de l'aventure, de la découverte du spatial. Et là, ceux qui l'incarnent, les astronautes, vont être ici et dans les écoles, et avec chacun pour pouvoir partager cette aventure. Ce congrès est placé sous le haut patronage du CNES, l'Agence Spatiale Française, et je vous propose d'entendre maintenant son président à propos de ce congrès. Le congrès aura lieu à la cité de l'espace, qui est par excellence le lieu de culture spatiale européen, puisque c'est un ensemble à destination du public le plus large. Nous avons 300 000 visiteurs par an, c'est un chiffre considérable, ça fait à peu près 1 000 visiteurs par jour, qui sont accueillis par la cité de l'espace, dont 50 000 scolaires. Et le CNES est très fier d'être membre fondateur et partenaire actuel, très actif, de la cité de l'espace, aux côtés de la métropole, aux côtés des industriels, Airbus Défense & Space, aux côtés de Météo France, du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, le Rectorat, l'IRAP et bien d'autres. Ce congrès à l'automne 2017 marquera de nouveau un nouveau pas en avant vers une plus grande diffusion de l'espace, vers une plus grande diffusion du savoir, de la science, de la technique, mais surtout vers une reconnaissance des métiers des astronautes. Ça fait très longtemps que vous nous faites rêver et je crois que nous rêverons avec vous et avec grand plaisir à Toulouse en 2017. Voilà, vous l'avez compris, c'est un congrès extrêmement important qui va se tenir à Toulouse, à la cité de l'espace. Congrès qui aura à la fois une activité professionnelle, les astronautes entre eux, mais également une activité éducative, une activité aussi vers le grand public puisque nous allons en profiter pour fêter les 20 ans de la cité de l'espace avec 100 astronautes. Il y en avait deux en 1997, Claudia Nuret, marraine de la cité de l'espace, Jean-François Clairvoy, avec elle également. Il y en aura plus d'une centaine en 2017. C'est le chemin parcouru et c'est tout à fait intéressant. Voilà, je vous propose maintenant d'entendre le président de Toulouse Métropole qui va nous dire quelques mots sur ce congrès dans sa métropole. Accueillir un congrès comme ça, c'est véritablement formidable pour Toulouse. Toulouse est reconnue depuis longtemps comme la capitale européenne de l'espace et donc il était naturel qu'un jour ou l'autre. Les astronautes au niveau mondial tiennent leur congrès ici. Il se trouve que c'est le 30e congrès que ça coïncide avec les 20 ans de la cité de l'espace et c'est un formidable message pour l'image de Toulouse que nous envoyons à l'extérieur.